... Mon nom c'est Abou Bakar Bakar Silla. Ce matin vous avez été victime d'un cas d'incendie. Rélatez-nous les circonstances dans lesquelles vous avez vraiment subi avec les impuissances, les flammes en train de ravager vos biens. Vraiment c'est un sentiment de tristesse. Le petit matin quand je me suis réveillé j'ai senti que la tension était très forte. Bon, la maison de mon papa, il n'y avait pas de courant là-bas. Bon, on a un jeune dans le quartier. J'ai essayé de le joindre mais je n'avais pas son numéro. J'ai dit, arrive à l'école, je vais prendre mon temps, appeler quelqu'un d'autre pour le rappeler en vue qu'il puisse passer à la maison pour arranger le courant du vieux. Off, à 9h, on me rappelle, il y a quelque chose qui ne va pas. La maison, ta maison a été prise par le feu. Le feu a envahi ta maison. Coup de circuit. Ah ! Le moment de quitter Aïmba jusque-là, ça a été très désastreux pour moi. Avant mon arrivée, il y a eu le voisinage qui s'est mobilisé, le sapeur-pompier. J'ai un voisin, un locataire qui travaille à Laripo, qui a appelé en première position le sapeur-pompier. Leur intervention a été cruciale parce que si ceci n'était pas là, le feu allait ravager tout le bâtiment là. Mais leur première intervention, ça a donné fruit. Oui, il y a un autre sapeur-pompier qui a intervenu aussi. Mais la mobilisation que j'ai vue, malgré que j'ai perdu tous mes objets, tout est parti en feu. Mais j'ai été encouragé, motivé davantage par rapport à la mobilisation du voisinage. Vraiment, les voisins ont fait leur mieux pour pouvoir maîtriser le feu. Mais hélas, le feu était trop fort. Vraiment, c'est... Voilà la circonstance du feu qui s'est passé dans ma maison. Encore bon courage. En matière de bilan, qu'est-ce qu'on peut réconner de là ? Presque tout est parti à feu. Sac de riz, deux écrans plats, deux congelataires, mes habits, les habits de madame. Tout est parti. L'huile, tomate, beaucoup de condiments, beaucoup de choses sont parties. Et heureusement, 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 il n'y a pas eu la perte de vie en vie humaine. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y avait personne dedans. Parce qu'en sortant, madame sort, elle part à ma touteau. Moi, je vais à l'école. On prend l'enfant, on l'envoie dans la maison du vieux. Des fois, ses tantes sont là-bas. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, heureusement encore, c'est ce que madame a fait. L'enfant était dans l'autre maison. Le plus souvent, la société EDG est accusée. C'est le cas pareil. Est-ce que c'est le même cas chez vous ici ? Est-ce que c'est EDG ? Bon, selon certains informats, il y a eu une panne en bas. Il y a eu beaucoup de dégâts dans notre contrée ici. Beaucoup ont perdu leur écran. Certains l'air consulataires. Certains l'air appareils. Beaucoup. Mais les gens ont dit qu'il y a eu huit coups de circuit. La tension était très forte. C'est ce qui a provoqué l'incendie chez moi. L'endroit que je peux appeler à l'endroit des autorités et des bonnes volontés pour pouvoir m'aider. Car j'ai tout perdu. Tout perdu. Tout, 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 tout. Tout ce que j'ai avec moi à la maison. Mes habits. C'est le seul habit que je détiens maintenant. Je n'ai rien. J'appelle la bonne volonté des personnes russes pour me venir en aide. afin que je puisse reconstruire la maison, ouvrir le toit à l'envie d'aller sur une nouvelle base.